Serait-ce là de l'inconscience, une sorte de cécité qui nous empêche de voir les ténèbres, la misère, le péché, le mal, cette part sombre, pour parler comme dans la guerre des étoiles, ce côté sombre de la force ? Faut-il être, pour le dire autrement, un bené pour bénir ? Ou bien simplement, pour rendre grâce en toutes circonstances, comme nous le dit saint Paul, avoir un autre regard sur la réalité qui n'exclut pas la densité féroce de ce qui traverse nos cœurs d'hommes, nos vies, nos familles ? Ce poids de violence aujourd'hui, par exemple, de la société à laquelle nous assistons en direct, peut-être, ces barres de fer contre les personnes ou contre les vitrines, toute cette violence peut être, bien sûr, regardée en face. Et si elle ne l'est pas, nous tombons dans un fossé terrible qui est le mirage, l'illusion. Mais, néanmoins, nous pouvons rendre grâce et bénir en toutes circonstances, en tout cas les saints l'ont fait, et Jésus nous y invite, si nous changeons de point de vue, de regard. Aucune vie n'est toute de ténèbres. Aucune vie, existence humaine temporelle, aucune histoire, si vous voulez, n'est qu'un fil d'or. Les plus anciens parmi nous le savent, les plus sages, peut-être. Notre histoire, c'est cette torsade combinée d'un fil d'or et d'un fil noir. Ceux qui sont allés à Lourdes, et ils sont nombreux certainement parmi nous, savent qu'on y achète, pour pas très cher, des photos qui m'ont toujours un petit peu laissé sceptique. Où, suivant l'angle où on la regarde, on voit Jésus les yeux fermés, ou Jésus en croix, les yeux ouverts. Et pour peu qu'on aille un peu vite et qu'on soit entre les deux, on voit Jésus sur la croix, dans une souffrance horrible, en train de nous faire des clins d'œil. Ce n'est pas forcément les œuvres artistiques que vous préférez, en tout cas ce ne sont pas les miennes. Mais suivant l'angle de vue, le même objet ne donne pas la même impression, n'imprime pas en nous la même image. Ainsi, de certains effets miroirs, ainsi aussi de certaines réalités à double face, comment regardons-nous la réalité et notre histoire ? C'est-à-dire, pouvons-nous demander au Seigneur, avons-nous la force croyante de demander au Seigneur de toujours garder ce point de vue qui est sûrement le sien ? Quand il regarde chacune de notre histoire, ce point de vue sur le monde qui parfois nous asphyxie, en tout cas par l'angoisse, nous sert à la gorge, c'est ce que veut dire le mot, alors même qu'il y a des merveilles. Le Seigneur fit en moi des merveilles. Que la Notre-Dame de Strasbourg, devant laquelle je suis passé comme vous tant de fois, dans nos processions ici, dans cette cathédrale qui lui est dédiée, que Notre-Dame de Strasbourg nous apprenne à chanter au moins le début du Magnificat, « Le Seigneur fit en moi des merveilles ». Et il y en a. Je suis particulièrement heureux de chacune de vos présences, bien sûr, en particulier des autorités, pour que nous rendions grâce et que ce que j'ai pu injecter de moi-même, volontairement ou involontairement, de misère et de mal, car hélas, qui d'entre nous peut dire qu'il n'a pas rajouté quelques piécettes au moins au paquet du mal qui parfois nous submerge ? Que tous ensemble nous puissions rendre grâce, parce qu'il s'est fait des belles choses. Il y a encore quelques semaines, pour la fête de la Pentecôte, ces confirmations d'adultes ici, des lettres à toucher, à briser le cœur des plus indifférents. Et parfois, un cœur d'évêque, ça peut être un peu dur, mais quand même, quand on lit ce témoignage, « Le Seigneur fit en moi des merveilles ». Il le fit en moi et il le fit avec d'autres, car tout seul, on n'est pas grand-chose, surtout dans l'Église que nous aimons, cette Église catholique. Je me permets, dans cette messe d'Action de Grâce, de souligner la présence de tous nos frères prêtres. Je n'ai pas su certainement le faire comprendre, et ça fait partie de mes confessions, de ma confession, ou de ma demande de pardon. Mais j'avais, en arrivant dans ce diocèse, comme d'ailleurs dans le diocèse aux armées déjà, mais combien plus ici, en arrivant, en voyant ce sacerdoce, ce presbytérium, encore nombreux, qui commençaient déjà à être bien composites, avec des frères prêtres venus d'autres pays ou d'autres continents. Je suis arrivé avec une préoccupation, et j'espère que nos jeunes séminaristes, de dos séminaires, l'ont bien compris, car je suis souvent allé les visiter, en raison de cette préoccupation. Cette préoccupation majeure, et je ne sais pas comment, aujourd'hui, je pourrais la rendre concrète, dans mon futur ministère, ou mission que le Seigneur me donnera, ce sont les prêtres. aux futurs prêtres. Pour une raison toute simple. Ce n'est pas une question de nombre. Nous sommes en pleine réorganisation, refonte, et d'ici quelques mois, deux ans en tout cas, un an et demi, il y aura ce synode sur la synodalité de l'Église, qui a emporté un grand mouvement d'adhésion dans notre diocèse, 600 groupes, des milliers et des milliers de pages, parce que nous sentons qu'aujourd'hui, il faut travailler plus ensemble, d'un même élan. Peut-être, par un certain côté, casser en nous d'abord, nous, évêques, prêtres, diacres, mais aussi laïcs, cette notion de verticalité dans l'Église, avec cette petite confusion que nous faisons tous, en parlant de hiérarchie, de croire que nous sommes une multinationale, ce qui n'est pas le cas. Donc, il faut essayer de mettre une horizontalité que le Seigneur voulait, qu'en lui-même, marchait avec tout le monde, non pas au-dessus, transporté par quelques éléphants ou quelques chameaux, mais avec tout le monde, la poussière entre les orteils, pardonnez-moi ces détails, il avait une paire de sandales, je vous rappelle, et cette horizontalité, c'est très vrai. Sûrement, il nous faudra accepter, avec humilité, parfois avec un peu d'humiliation, de modifier nos fonctionnements, notre système, sans abolir la hiérarchie. Mais, je tiens à le redire devant tout le monde, s'il n'y a plus de prêtres catholiques, quel que soit le nombre, nous ne sommes plus l'Église catholique. Pourquoi ne pas le dire simplement, mais précisément ? Donc, chers amis, prions, prions. Le passage d'Évangile que nous venons d'entendre succède immédiatement, c'est dans le même mouvement, la même parole, à ce moment où Jésus dit, voyant le peuple qui l'entoure comme des brebis sans pasteur, « Ah ! La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. » Arrêtez de dire que la moisson n'existe pas, que le sol est stérile, que d'autres cultures occidentales a basculé dans le chaos des constructions, des civilisations, des christianisations, des tout ce que vous voulez, des humanisations, ont traversé toutes les cultures et toutes les histoires, en tout cas, selon les documents que nous en avons, depuis certainement le commencement de l'humanité, il y a quelques dizaines ou centaines de milliers d'années. Les champs sont blancs pour la moisson. Nous n'avons peut-être plus les bons outils. Peut-être que notre faucille est cassée, abîmée. Peut-être que notre moissonneuse batteuse, oui, je ne suis pas sans savoir que nous avons des outils contemporains. Je vous rappelle que j'ai passé presque 30 ans au fond de l'Ardèche. Mais peut-être que nos outils ne sont pas bons. Mais quand j'aurai la plus belle moissonneuse batteuse du monde, quand j'aurai le plus beau champ de blé, ces nappes blondes et pesantes dont parle si bien Charles Péguy et qu'il n'y a personne pour récolter, je serai bien avancé. Les champs sont blancs pour la moisson. Il n'y a pas assez de moissonneurs. Il n'en aura peut-être jamais jusqu'au bout du monde. Alors prions quand même pour cela. Et à ce moment-là, Jésus, c'était dans le même mouvement. Reprenez l'évangile de Matthieu au chapitre 9 et au chapitre 10. Dans le même mouvement, Jésus se tourne vers ses apôtres dont nous connaissons les successeurs. Ce qu'on appelle la hiérarchie catholique, diacre, prêtre, évêque. Ou évêque, prêtre, diacre. On se déploie ce charisme apostolique, ce don qui est fait à l'Église. Ils se tournent vers les douze qu'ils nomment, qui sont nommés. Et ils les envoient. Et c'est par là que je vais achever cette petite hominique. Et ils les envoient, eux, qui à leur tour seront chargés d'envoyer les autres. Et tout le monde, tout chrétien, tout disciple, ils les envoient et ils leur tracent le programme de leur mission. Ne partez sans sac, sans habit de rechange. Aujourd'hui, j'ajouterai, pardonnez-moi, ce n'est pas dans le texte, sans carte bleue. Parce qu'avec une carte bleue, vous savez, je peux partir sans sac, sans bâton, sans rien. Pourvu que ce soit une gold, évidemment, qui est ce qu'il faut derrière. je peux partir au bout du monde. Sans rien, mais c'est-à-dire démunis. Sans la puissance d'une logistique. Je m'adresse aux généraux qui sont devant moi, les militaires, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'une armée sans logistique ? C'est rien, n'est-ce pas ? Eh bien, partez comme cela. On va dire le nez au vent, la fleur au fusil. Ce n'est pas bon quand on est militaire. Je parlais pour les apôtres. Voilà. Pire, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Quand on pense qu'il y a encore certains chrétiens, prêtres, voire évêques, j'en ai été, j'en suis peut-être, qui disent encore, la mission c'est difficile. Mais ce n'est pas difficile, c'est redoutable. Nous sommes habitués à voir notre petit cercle de conquis. Mais quand il s'agit de partir au large, au loin, en eau profonde, alors nous sommes jetés par Jésus comme des brebis au milieu des loups. Et il y aura bien des lieux où nous ne serons pas accueillis. Mais, et c'est cette pointe d'espérance par laquelle Jésus termine, en fait, son homélie, c'est par là aussi que je vais terminer la mienne. Mais, il y a quand même des personnes ou des villages qui vont nous accueillir. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais certains loups ne vous mangeront pas. Et ils vont bien vous accueillir. Cette note d'espérance, nous venons de l'écouter. Voilà. Qui vous accueille, m'accueille. Il y a quand même quelques personnes qui vont m'accueillir. Par exemple, cette femme avec son mari qui habite Sounam, un petit village dans le nord d'Israël, et qui va accueillir à sa demande, qui va même l'inviter, le prophète Élisée. Nous l'avons entendu dans la première lecture. Qui accueille un prophète en qualité de prophète, recevra une récompense de prophète. comme si celui qui nous avait accueillis alors que nous sommes en mission participait de cette espèce de joie extraordinaire du royaume de Dieu que nous diffusons. Celui qui accueille un homme juste en qualité d'homme juste recevra une récompense de juste. Celui qui recevra, qui donnera un petit verre d'eau à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, ce n'est pas de l'humanisme, ce n'est pas de la philanthropie, qui l'atteuille en qualité de disciple. Un verre d'eau, celui-là recevra, ne perdra pas sa récompense. Alors, nous qui sommes disciples, baptisés, nous qui sommes prêtres ou diacres, d'abord, j'entends une chose, c'est que je dois en permanence, même si je suis un grand prêtre, savant, magnifique, curé, ayant déjà beaucoup d'expérience, savoir que je ne suis rien sans lui. C'est-à-dire, au moment où je vais frapper à la porte d'une part, d'un quartier, de mon village, de personnes, pour leur annoncer Jésus-Christ, je ne suis rien sans lui, sans le Christ, qui vous accueille, m'accueille. On doit toujours pouvoir dire, c'est au nom de Jésus-Christ. Et puis, en même temps, je dois être un prophète. Je dois être un prophète. et en même temps, je dois être un homme juste. Et c'est en qualité de disciple, d'homme juste, de prophète, ou d'envoyé de Jésus, qu'à ce moment-là, celui qui m'accueille va recevoir une fécondité extraordinaire. Alors, un certain nombre d'entre vous, maintenant, je me tourne non plus vers mes frères prêtres, mais vers les frères laïcs, frères et sœurs, vous accueillez des prêtres. Peut-être que vous avez dans votre famille un frère prêtre. Alors, je vais vous dire ce qu'il faut quand vous accueillez un cousin, un frère, un tonton prêtre qui vient pour les vacances. Ça va commencer. Bon. Si vous voulez bien l'accueillir, il faut cinq choses. Même si vous avez une petite maison. Premièrement, un lieu pour qu'il puisse se retirer. C'est la femme, la Tsunamite, qui nous l'apprend, qui dit à son mari, eh bien, on va lui faire une chambre pour qu'il se retire. Vous avez entendu le mot. Qu'il trouve du calme. Et ils vont le faire sur la terrasse parce que probablement ils n'ont plus de chambre dans leur maison. Une petite chambre pour qu'il puisse se retirer. Et puis, mais je vais très vite, il faut installer cette chambre. Il y a quatre choses dans cette chambre. Et vous verrez que tous ces objets, je pourrais faire une conférence sur chacun d'eux. Vous l'avez entendu, c'est une des deux mes nièces qui a lu la première lecture du livre des chroniques. Que faut-il pour accueillir un frère prêtre ? La première chose qu'il faut, c'est un lit. La deuxième chose qu'il faut, c'est une table. Je pense que mes frères prêtres le savent. La troisième chose qu'il faut, c'est un siège, une chaise pour mettre devant la table. Et enfin, parce que ces gens-là parfois lisent la nuit ou disent leur brévière au prix, il leur faut une lampe. Voilà les quatre choses et vous pouvez mettre une charge symbolique extrêmement forte. D'ailleurs, c'est quatre objets qui nous sont décrits si bien pour accueillir ce prophète Élisée. Et la récompense du prophète, c'est que cette femme et son mari stériles jusque-là seront féconds. Alors mes amis, participons par l'accueil à cette bonté du royaume de Dieu, à cette récompense qui est donnée aux disciples. Amen.